Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. L'année fiscale 2015-2016 touchant à sa fin, c'est l'occasion de faire un petit bilan. Un bilan qui nous démontre une fois de plus que les indés, certes de plus en plus visibles, ne pèsent pas encore vraiment dans la balance. En effet, les 10 entreprises ayant généré le plus de revenus se partagent à elles seules plus de 50% du trésor. Sur la première place du podium, on retrouve Tencent, qui représente à lui seul plus de 10% du marché global. On imagine bien que l'acquisition de Supercell en juin dernier, avec notamment sa licence à succès Clash of Clans, y est pour quelque chose. L'Oscar de la meilleure chute revient à Warner Bros, qui perd presque 27% par rapport à l'année passée. Mais l'annonce de Middle-earth Shadow of War pour la fin de l'été, la suite du succès critique et commercial Shadow of Mordor, devrait clairement aider à remonter la pente. Tencent, justement, un groupe chinois surpuissant qui vient d'annoncer cette semaine Wii Game. Un concurrent frontal à Steam, prévu dans le monde entier, et qui devrait faire grand bruit. Tencent, qui réussit en même temps à obtenir la publication exclusive de jeux occidentaux en Chine. Comme par exemple Paragon d'Epic Games, Rocket League, Crossgate de Square Enix, ou encore Need for Speed. Des jeux qui ne pourront donc pas être vendus sur Steam depuis la Chine. Et l'accord d'Ubisoft avec Tencent pour publier le prochain Might & Magic Heroes sur mobile, sur ce territoire, ne fait qu'enfoncer le clou. Devenu un passage obligé pour les éditeurs étrangers qui veulent investir le marché chinois, Tencent possède un équivalent à Google Play. Ainsi, si sa plateforme Wii Game qu'il prévoit propose simultanément les jeux PC et mobile, et permet imaginons de ne pas avoir besoin de racheter les portages PC des jeux mobiles, comme il y en a de plus en plus, alors Steam perdra sa suprématie. Wii Game est donc une future plateforme de vente à suivre avec attention. C'est ce que tout le monde croit en ville. Et moi je vais vous faire montrer que qu'est-ce que je dis c'est qu'est-ce qu'il faut retiendre. Studio indépendant fondé en 2006, ODD Limited prendra son nom définitif, Platinum Games, en 2007. En 2009, le studio sort pas moins de 3 jeux sur 4 supports différents, un projet ambitieux pour un studio fraîchement né. Parmi ces jeux-là, Bayonetta, un jeu 360 et PS3, sortant dans un premier temps uniquement au Japon, puis seulement 3 mois plus tard, en Europe et aux US. 4 mois après sa sortie japonaise, et un mois après sa sortie mondiale, son éditeur Sega annonce que le jeu s'est vendu à 1,1 million d'exemplaires dans le monde. Et tout ça, sans compter sur aucune version Wii, console qui s'était déjà écoulée à 70 millions d'unités à cette même période. Des ventes suffisantes pour motiver le studio à sortir un deuxième volet, mais pas forcément suffisant pour un Sega peu en forme. En 2012, il enregistrait un déficit de 145 millions d'euros. Cette même année, Nintendo annonce un partenariat pour créer Bayonetta 2 sur sa Wii U. Un bon plan pour Bayonetta 2, qui n'aurait sans doute jamais vu le jour sans ce soutien. Mais avec le recul des chiffres de vente de la Wii U, l'exclusivité Nintendo empêchera finalement le jeu de rayonner à sa juste valeur. En 2014, Nintendo venait de rater pour la deuxième année consécutive, ses objectifs de vente pour cette console. Cette semaine, on apprend que la version PC du premier Bayonetta fraîchement sortie sur Steam a dépassé les 100 000 ventes. Un portage bien accueilli pour sa qualité. Alors avec Nier Automata, autre jeu du studio sorti il y a tout juste un mois et qui s'est déjà écoulé à 250 000 exemplaires sur Steam, il est clair que le marché PC pourrait devenir un espace privilégié pour le studio. Malgré cela, en janvier dernier, des rumeurs parlaient d'un possible Bayonetta 3 en exclu sur la Nintendo Switch. Mais cette fois-ci, Platinium est en position de force. Wilka brakes... Bé-Bé-Bé-Bé Bé-Bé Bé-Bés Bé-Bé Bé-Bé Sous-titrage ST' 501